On va faire une entrée remarquable. Yo les internets! À la grande demande générale de tous mes élèves, mais aussi de mes anciens élèves, qui s'ennuient tellement de prendre des cours de chant magique avec moi, je vous fais enfin le spécial vocalises! Je fais de la musique quand tu connais rien! Avec Dominique Brault. D'abord, à quoi ça sert des vocalises, me diras-tu? Ben, c'est une excellente question. Les vocalises servent à tellement de choses, c'est une mine d'or, d'exploration et de découverte et d'apprentissage pour la maîtrise de ta voix. Et évidemment, c'est un réchauffement, parce qu'avant de chanter des chansons difficiles techniquement, c'est primordial de bien te réchauffer. Prenons par exemple un athlète olympique qui fera un sport X, parce que je connais rien au sport, il va pas s'entraîner seulement à faire son sport de prédilection. Il va aussi faire des entraînements qu'il va exercer chacun de ses muscles individuellement pour qu'une fois mis ensemble dans son sport, il va y avoir un maximum d'habileté et de force. Ben voilà, les vocalises, c'est comme l'entraînement de l'athlète olympique du chant. Nous, ce qu'on va muscler individuellement, c'est des sons. Des A, des O, des I, des voyelles, des consonnes. Quand on va avoir bien fait nos vocalises, le corps va s'habituer à prendre le bon réflexe et les faire résonner au bon endroit. Donc, quand ces sons-là vont se retrouver dans nos chansons, ça va tellement être plus facile! La seule différence, bon, pas la seule différence, parce que le chant, ça ressemble pas tant que ça au sport, c'est que nous, ces muscles-là, on les voit pas vraiment. Fait qu'il faut les sentir. Fait qu'il faut aller voir les vidéos sur la respiration et les résonances pour bien sentir tout ça se mettre en action. Les vocalises vont nous servir aussi à sortir de notre zone de confort vocal pour expérimenter des sons qu'on a pas l'habitude de faire, mais que, hé, finalement, on est capable de faire. Et ces sons-là, qui peuvent peut-être paraître bizarres à la base, ben, ils vont enrichir d'autres sons qu'on veut vraiment atteindre. Et là, un petit son. Ça se peut que t'aies l'air fou. Ça se pourrait qu'on trouve ça drôle pis qu'on a des petits fourrés. Coups des gros. Donc, je vais t'expliquer 5 vocalises différentes qui vont travailler sur tout ton registre et par la suite, il y aura la trame instrumentale, donc tu pourras travailler ces vocalises-là chez toi. Réalement! Tout au long des vocalises, je vais essayer de tester tes limites en allant le plus haut possible et le plus bas possible. C'est à toi à essayer de voir jusqu'où ta voix est capable de se rendre, mais attention! Il ne faut jamais, 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 JAMAIS que tu aies des petits gratouilles, des petits inconforts, des petites douleurs, des petits renflux, des petits... qui font mal. Au niveau de ça ici, là, il devrait jamais y avoir de douleur. Si tu commences tes vocalises pis t'as déjà mal dans tes vocalises, c'est très mauvais signe. Je pense d'ailleurs que je vais faire une capsule pour expliquer les différentes raisons de pourquoi tu pourrais souffrir en chantant, mais l'idéal, c'est sûr, c'est d'avoir un prof de chant qui te voit de l'extérieur et qui fait comme « Hummm, ça c'est dangereux, mon grand! » « Ça se pourrait que tu te blesses! » Ce qui est à retenir aujourd'hui, c'est que c'est pas supposé faire mal. Pendant la trame instrumentale, si tu sens que je vais un petit peu plus loin que ce que ton registre te permet, tu peux t'arrêter, concentre-toi sur ta respiration et attends la prochaine vocalise. Alors! Ha! Avant de commencer, je te recommande de faire des exercices de respiration. Tu peux retourner voir la capsule sur les respirations pour faire différents exercices de respiration. parce que ces exercices de respiration vont t'assurer que tu soutiens bien ta voix avant même de commencer les vocalises, donc tu vas déjà enclencher un réflexe naturel qui est simple. Puis on veut ça. Vocalise numéro 1! La première vocalise qu'on va faire ressemble un peu à ça. Ma, 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 ma. Ça semble bien simple et c'est voulu, c'est voulu. J'ai voulu de faire ça facile pour commencer, mais attention! Un A. Ça peut être placé de beaucoup de façons parce que c'est un son ouvert. Donc tu peux faire A qui est tout en avant. A comme tu peux faire A qui est tout dans le fond de la gorge. Et on veut, dans cette vocalise-là, trouver l'équilibre entre les deux. Ma, 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 ma. Essaie de trouver ton équilibre à toi. Ça se peut que ton équilibre à toi ne ressemble pas à mon équilibre à moi. Expérimente le A en largeur. A, ma, 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 ma. Vocalise numéro 2! Bien, il est fun! Pour cette vocalise-ci, on va utiliser la voix de tête. Et là, attention, c'est une nouvelle notion. Mais qu'est-ce donc que la voix de tête? La voix de tête, ça va te servir à chanter les notes les plus aigües. Et comme je dis si bien aux enfants, c'est comme une voix de princesse. Voyez, quand je parle ainsi, je m'exprime comme une princesse. C'est pas très 2019 de dire que les princesses s'expriment avec une voix aiguë qui n'a aucun tonus. Mais t'as quand même compris c'était quoi le concept d'une voix de tête. Et pour l'instant, c'est ça l'important. Bon. Alors, voici la vocalise qu'on va faire pour expérimenter ta voix de tête. On va faire un loup. Et là, regardez bien le mouvement de ma bouche. Plus je suis en bas, loup. Plus ma bouche est fermée, mais plus je monte. Plus ma bouche ouvre. As-tu vu? Oh mon Dieu, j'essaie de mettre un gros plan là-dessus. Ça va être horrible. Vocalise numéro 3! Et c'est là qu'on commence à avoir l'air fou! Ce son-là, c'est pas tout le monde qui y arrive facilement. Il y en a qui l'ont tout de suite. Il y en a d'autres qui vont le travailler pendant longtemps. Il y en a d'autres qui, apparemment, ne l'auront jamais. Mais ça vaut la peine de l'essayer parce que quand on le réussit, c'est un signe qu'à peu près tout est bien balancé. Et la respiration, et le soutien, et les résonances, et la détente. Alors le son va comme suit. Et là, pour t'initier, je te conseille de faire des petits coups. Un peu comme si tu partais une tondeuse. Dit la fille qui n'a jamais partie de tondeuse de sa vie. Alors on y va comme ça. Tu peux l'essayer plus haut. Ou plus bas. Peut-être qu'il y en a un qui va être plus facile qu'un autre. Plus tu te sentiras à l'aise, plus tu pourras faire des vagues. De longues vagues, de grandes vagues. Et de plus en plus de vagues. Et pour éventuellement atteindre le niveau assigneur. Ce qui est bien avec cet extrait-là, c'est qu'on réalise qu'il n'y a pas juste nous qui a l'air fou. Vocalise numéro 4. Pour aller réchauffer les graves dans cet enchaînement-ci, on va utiliser deux sons. Le OU et le I. On va faire un LOUI. Et si tu connais quelqu'un qui s'appelle LOUI, on lui dédie cette vocalise. Tu vas répéter 5 fois LOUI. LOUI, 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 LOUI. Et on va descendre de plus en plus bas. Le OU est complètement au fond, on a en haut dans le palais mou. Et le I, très en avant, très très souriant. I, LOUI, 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 LOUI. Essaie d'exagérer le plus possible ces deux sons-là, ça va réussir ta vocalise encore mieux. Vocalise numéro 5. Maintenant que t'es bien réchauffé, on va pouvoir explorer la vraie de vraie voix pleine. À l'inverse de la voix de tête, qui était comme un faible filet de voix aiguë, la voix pleine, elle s'affirme, elle s'exprime, elle s'exclame. La voix pleine, on la veut forte, on la veut puissante, on la veut large, on la veut grosse, on la veut saine. On la veut pas douloureuse. Encore une fois, fais très attention. Reste à l'écoute ici, là. Reste à l'écoute des petits signes de ton corps. Si tu sens, tu es satisfait, il faut que tu aies une petite douleur. Respire, reviens à ta respiration le plus bas possible et essaie de te servir de ta respiration et de ton soutien, de ton ventre, comme un tremplin pour lancer tes notes. Et la vocalise va aller comme suit. My, yo, my. Alors évidemment, le yo, il faut quand même le lancer fort et on le veut bien sentir dans le ventre. My, yo, my. On veut pas qu'il force. Y'a pas de yo. Yo. On veut pas ça. On veut pas ça. On veut pas. On veut pas ça. Moi, je veux pas ça. Pis tu veux pas ça. Je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Je le pense. Je pourrais en dire bien des niaiseries, mais je pense que c'est assez. Dans quelques secondes, tu pourras faire le réchauffement complet avec la méthode de moi-même. De moi-même, ici présente. Et si tu veux que je t'accompagne dans tes vocalises, d'un petit peu plus près que derrière mon écran, évidemment, c'est la période d'inscription pour l'automne. J'ai plein de places de disponibles. J'enseigne chez moi, à Saint-Adèle, et ça va me faire super plaisir de t'écouter faire des sons qui ont vraiment l'air fous. On va rire ensemble, ça va être super agréable, mais surtout, je vais repérer s'il y a des choses que tu fais pas tout à fait comme il faut, pis si tu risques pas de te blesser en cours de chemin. On aura un concert à Noël et un autre concert en jouant. Alors, ça me fera bien plaisir de t'aider dans ton chant. Après, les vocalises, tu chantes tes chansons que tu veux, pis moi, j'embarque dans ton univers, et ça va me faire vraiment plaisir de t'aider à peaufiner cet univers que tu aimes déjà et qui te passionnes déjà. Alors, je vais pas continuer dans tes chemins, puis tu vas aller vers la libre-joie, c'est fin. Chaque vocalise, je vais te laisser deux temps pour respirer. Ça va être trois, quatre, et ensuite, tu chantes. Il faut absolument que tu te serres de ces deux temps-là pour respirer. Attends pas à la dernière seconde, tu vas pas prendre une respiration optimale. Concentre-toi sur ta respiration à toutes les fois que je vais dire trois, quatre. Bon, on y va pour la première. Je t'en fais l'exemple. Trois, quatre. Ma, 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 ma. À ton tour. Trois, quatre. On monte. Trois, quatre. Ma, 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 ma. À ton tour. Trois, quatre. On monte. Trois, quatre. Ma, 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 ma. Trois, quatre. Je te laisse aller toute seule. Trois, quatre. Trois, quatre. Trois, quatre. Pour la deuxième vocalise, on va aller chercher la voix de tête. On va faire l'ouuuuuh. Puis on va faire ceci. Louuuuuh. Vas-y. Trois, quatre. On monte. Trois, quatre. Trois, quatre. Trois, quatre. Trois, quatre. Trois, quatre. Trois, quatre. Fais attention de bien ouvrir. Louuuuuh. Trois, quatre. Trois, quatre. Trois, quatre. Trois, quatre. Trois, quatre. On va juste où t'es capable de te rendre. Le même. Trois, quatre. Trois, quatre. Trois, quatre. Trois, quatre. Trois, quatre. 3, 4, 3, 4, pour ceux qui restent, 3, 4, c'est pas beau! Et on va redescendre maintenant, on va aller faire les louis, 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 n'oublie pas que le OU est au fond de la bouche et le I est très souriant, louis, 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 3, 4, 3, 4, Louis, 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 vas-y, 3, 4, en contenu, 3, 4, On va faire les mêmes, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, Et plus tu vas descendre, plus tu vas détendre, louis, 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 tu vas essayer de détendre ici puis donner de l'air, 3, 4, Essaye de ne pas écraser le menton, plutôt de le lever pour garder la largeur de ta gorge, 3, 4, Louis, 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 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, Pour ceux qui restent. Derniers, trois, quatre... Puis là, ce qui est vraiment cool, c'est que cette vocalise-là a endormi mon chien. Elle s'est réveillée, la Poupoune? Que tu es belle! Tu t'étais dans la vidéo, mon chien! On y va maintenant pour la toute dernière vocalise, c'est-à-dire la vocalise de voix pleine. Et là, il va falloir que tu chantes fort et que tu t'affirmes et que tu t'exclames. Et tout ça en même temps. Je te fais le premier et tu feras les prochains. Tu feras les suivants. My, yo, my... Trois, quatre... Vas-y! Trois, quatre... 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 3, 4, 3, 4, 3, 4, serre-toi de tes abdominaux et de ton mentre, on monte, 3, 4, 3, 4, respire, n'oublie pas, respire, 3, 4, le silence le plus fort facile, 3, 4, 3, 4, 3, 4, de plus en plus fort, 3, 4, Et voilà! Sache que des vocalises, chaque prof fait des vocalises différentes, avec des sons différents, chaque prof a sa propre vision de à quoi ça sert des vocalises. Alors c'est vraiment à toi d'en prendre et d'en laisser dans tous ceux que tu vas trouver sur YouTube ou dans toutes celles que tes différents professeurs de chant vont te faire faire. Ça c'est vraiment ceux qui, selon moi, réchauffent le mieux, mais je ne détiens pas la science infuse. C'est ça l'expression? C'est toi et le boss! Fais donc les vocalises que tu veux, les sons que tu veux, amuse-toi, explore ta voix, réchauffe-toi et surtout ne te blesse pas. Et voilà tous les secrets. Et n'oublie pas que si tu veux des cours magiques avec moi, je suis toujours disponible. C'est le temps de s'inscrire pour l'automne. Va au www.coursdemusique.ca, va explorer les différents instruments que j'enseigne. Va voir dans la section studio ce que mes autres élèves ont déjà fait par le passé. Tu peux aller dans la section événements pour voir les photos des derniers spectacles qu'on a fait. On en a fait un en décembre et un au mois de juin. Va au www.coursdemusique.ca et envoie-moi un petit courriel, un petit message pour me dire « Hey, j'aimerais ça prendre des cours magiques avec toi, t'as-tu des dupos? » Et la réponse est « Oui! » Je suis ta sainte Adèle et c'est ça. Ça me fera bien plaisir. Alors voilà, si tu as aimé cette vidéo, tu peux y mettre un pouce en l'air pour dire que tu aimes. Tu peux commenter en bas pour me dire quelle est ta vocalise préférée. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube parce que je n'ai pas assez d'abonnés sur YouTube pour avoir l'air d'avoir vraiment une chaîne YouTube. Salut! Peux-tu me donner un swing? Je vais me donner un swing. Salut! Oh, mon chien a eu peur.